Aurélie Adamsoulé-Zoumarou a une fois encore échangé avec ses jeunes frais étudiants du 70 triomf résident à Bomekalavé environ, ce dimanche 14 février 2021. Cette initiative, qui n'est pas sa première édition, vise à apporter de l'information à ses étudiants et les entretenir sur des thématiques qui les préparent à participer au développement de leur pays. C'est d'ailleurs ce qui justifie le thème intitulé « Étudiants béninois face aux enjeux de développement ». Il se fait que notre pays a entamé une marche certaine vers son développement et il est donc important que les étudiants puissent examiner leur rôle, parler aussi de ce qu'en tant qu'étudiants, même s'ils sont encore à l'université, ce qu'ils peuvent apporter, leur contribution et l'engagement qu'ils ont à démontrer face à ces enjeux du développement. Donc la séance d'échange a été riche, ça a été une causerie débat. Aurélie Adamsoulé-Zoumarou a voulu mettre un accent particulier sur le programme spécial d'insertion de l'emploi PSI et du gouvernement de la rupture. Nous avons eu aussi des allocataires, des bénéficiaires du programme spécial d'insertion à l'emploi qui ont pu témoigner de l'effectivité de ce programme voulu par le chef de l'État et des conditions dans lesquelles ils ont pu être sélectionnés. Ils ont pu montrer aux étudiants que ce programme était une réalité dans notre pays, montrer aussi que le dispositif mis en place fonctionne et prodiguer des conseils à l'ensemble des étudiants qui sont des étudiants qui ont terminé leur licence, qui sont en fin de master pour que s'ils étaient intéressés par ce programme, ils puissent facilement y accéder. Deux jeunes qui aujourd'hui sont employés, par des structures grâce au projet spécial d'insertion de l'emploi PSI-E, ont partagé leur expérience avec l'assistance. C'est un bon programme puisque j'ai également entendu parler de cela. Ma curité m'a poussée à aller sur la plateforme à savoir de quoi il s'agit. Je me suis informée. D'abord, je me suis inscrite et j'ai créé mon compte. J'ai mon adresse mêlée, mon mot de passe pour pouvoir me connecter. Et après, il faut remplir les différentes informations pour mettre à jour son profil. C'est vrai que c'est un long processus, mais il faut le faire également, mettre les preuves de ce qu'on avance, les copies des attestations et des diplômes. Après cela, maintenant, il faut aller à la conquête des opportunités parce qu'il faut être tout le temps là, surveillé. Parce que quand ils publient, ça ne dure pas. Ça fait deux, trois jours après, on dit que l'offre est expirée. Donc, il faut être là régulièrement, aller voir s'il y a une opportunité qui répond au profil. Alors, c'est ce que j'ai fait et j'ai postulé à certaines offres qui répondaient à mon profil. Et c'est comme cela que j'ai été retenue pour deux postes auxquels j'ai passé les entretiens à la CCIB. Et des deux, on m'a retenue pour un. J'ai également passé un deuxième entretien en entreprise et j'ai été finalement retenue pour un contrat d'un an. Je pourrais dire que d'abord, c'est réel, c'est une opportunité réelle. Et aussi, ce n'est pas une histoire de « je me suis connaîtée, j'ai postulé, une fois on ne m'a pas appelé, c'est fini ». Non, il faut persévérer, aller aussi. Nous sommes nombreux à la richesse. Donc, il faut savoir quel mot dire, qu'est-ce qu'il faut écrire pour accrocher, de sorte qu'on nous appelle. Également, un entretien, montrer ce dont on est capable et pourquoi est-ce que les autres doivent faire appel à nous. D'abord, la première des choses, c'est cette idée a priori que nous avons toujours. L'idée a priori de dire que tout est politisé, que tout instrument qui doit venir du gouvernement est politique. D'abord, en tant que scientifique, moi, je suis voulu à tout. Et quand on postule pour ce programme, il faut nécessairement d'abord croire au programme. Ensuite, croire au programme, se faire confiance soi-même, soi-même en tant que compétence. Parce que lorsque vous faites votre demande et que l'entreprise, il y a une entreprise qui en veut et qu'on vous appelle. Ce qui est essentiel là, c'est surtout comment est-ce que vous allez échanger avec ceux qui sont en face de vous. À la fin de la séance, les étudiants se disent bien aguerris et saluent cette initiative de l'ONI Aurélie Adamsoulé-Zoumarou. Quand on a eu des informations, on a reçu des orientations sur le profil recherché par le marché d'emploi d'aujourd'hui. Nous étudiants qui suivons différentes formations dans l'université, mais on ne se retrouve qu'à la fin que notre profil n'est pas le profil recherché sur le marché d'emploi. Donc, cette séance nous a amenés à nous poser davantage de questions. Où aller ? Dans quel domaine on doit s'orienter ? Si on est dans une filière, est-ce qu'on doit se limiter à ça ? Ou bien on doit chercher d'autres perspectives pour quand même gagner notre vie après notre cursus scolaire ? Cette initiative est une bonne initiative, parce que c'est une chance pour nous de rencontrer une personne qui a quitté le même milieu que nous, mais qui, malgré les difficultés, malgré le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, est tellement complexe. Elle est arrivée à s'en sortir avec son jeune âge, elle est arrivée à être là où elle est aujourd'hui. Donc, elle est un exemple à suivre pour nos jeunes ressortissants du Nord, pour nous faire comprendre que malgré nos difficultés, malgré le manque d'information et de professionnalisme dans notre formation, on peut s'en sortir, quel que soit le milieu d'où on est et quelle que soit notre formation, si on est déterminé, on peut travailler et on peut s'en sortir. Il y a eu des témoins qui ont dit qu'ils ont essayé et ça a marché avec le programme PSC. Madame la ministre des Numériques a également soulié que nous devons avoir de la persévérance pour pouvoir développer nos compétences. Même si nous avons fait des études classiques, on peut, par notre compétence, accéder à des formations et des emplois techniques. Et même si nous ne pouvons pas avoir accès au programme PSC, on peut avoir d'autres domaines de travail qui sont les domaines techniques. Et également, Madame la ministre des Numériques a soulié qu'il faut toujours essayer, pour ceux qui ont des diplômes concernant, pour ceux qui ont des diplômes qui peuvent avoir accès au programme PSC, de toujours essayer et d'espérer. Face aux étudiants, Aurélie Adamsoulez-Oumara a noté qu'avec l'avènement du président Patrice Talon, le Bénin a fait de géants pas en avant dans tous les secteurs. Ce que nous avons fait depuis 2016, quand je vois où nous en sommes aujourd'hui, si nous avions fait en 4 ans là, si nous faisions pendant les 50 ou 60 années d'indépendance que nous avons vues, tous les 4 ans, ce que nous avons fait en 4 ans, nous n'aurions rien à envier à ce pays qu'on dit grand aujourd'hui. On vient de loin, donc c'est progressivement, même si on a la volonté, même si l'État veut faire, même si le président de la République a envie, ça mettra un certain temps pour que tout soit fait, absolument tout. Ces étudiants repartent de cette séance, avec beaucoup d'enseignement sur leur formation académique et surtout sur les conditions que crée le gouvernement du président Patrice Talon pour faciliter leur inception professionnelle, afin qu'ils puissent participer au développement du pays.